Pour notre apéro-théâtre, un texte d'Hélène Duray et d'Élie-Georges-Déréby. Bonjour, je me présente, Madame D, D comme Dupont, Durand, Dumas ou Dumont, secrétaire générale de la commission d'études du NRCF, Nouveau rayonnement pour la culture française. Je suis chargée par la commission d'études, tout nouvellement créée lors de notre dernière université d'été, de communiquer au public les conclusions de nos travaux concernant ce qui doit être urgemment entrepris pour préserver notre immense culture d'une irrémédiable décadence. Nos travaux ont cette année porté sur certaines œuvres destinées à un public populaire, enfin c'est-à-dire un public sachant en fait à peine d'y réécrire, et nous pensons qu'il est bon de donner à ce public l'image d'une langue et d'une culture sans tâche, c'est-à-dire sans mélange, que ne fait pas notre surprise, de constater, constat amer, que dans la version de 1962, octobre 1962 pour être plus précis, de l'important ouvrage de Ginette Mathion, Je sais cuisiner, achevé d'imprimer par Grévin et fils à l'Aimby-sur-Marne, il était fréquent de trouver des propositions telles que anguille à la portugaise, gratin à la grecque, coquille de crabe à l'indienne, ou encore une scandaleuse carpe à la juive, et un nom moins odieux, nègre en chemise. Bon, des textes comme omelette norvégienne, abricot à la viennoise, ou encore veau, maringot, restent encore à l'étude. Dans le premier cas, omelette norvégienne, il nous paraît important de conserver quelques relations culturelles avec quelques pays, particulièrement le pays nordique. Ces pays étant sains et d'ailleurs peu peuplés. Dans le second cas, il s'agit de consolider l'irréductible amitié avec un pays si semblable au nôtre, et qui nous rappelle de si bons souvenirs, l'Autriche. Et dans le troisième cas, le terme maringot, bien qu'évoquant un pays méditerranéen, on n'évoque pas moins une grande victoire de Napolé. Par contre, des propositions comme Képhir, Moussaka, et plus particulièrement Couscous, doivent impérativement disparaître définitivement de toute œuvre et de toute table hexagonale. Nous encourageons par contre des textes dignes de l'appellation française tels que Potage, Crécy, Ries de veau, Valois à la crème d'Argenteuil, Marie-Louise, Que de bœuf à la ville roi, et pour finir, un plat qui devrait être obligatoire, la chouée vendéenne. Et ainsi, notre grande réforme du vocabulaire engagera la langue française vers sa mémoire la plus profonde, la plus vigoureuse, ses origines celtiques. Ah oui, on préférera Kouaï à Khaï, Garen à lapin, Bouède à nourriture, Kigle à veau, Kautidel à confiture, Silzy à saucisse, et enfin Baragouiné à parler. D'autres travaux sont en cours, bien sûr, réunissant tous nos experts, nous vous en assions. Nous pensons que de telles réformes replaceront la France à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter, celle d'une France universelle rayonnant sur tous les peuples de toutes les nations. Oui, moi, Madame D, D comme Dumont, Durand, Dumas, je suis seule, seule contre tous, pour défendre la préférence nationale. Alors, halte aux envahisseurs, il est temps de dire tout haut qu'ils sont partout, mais qu'ils sont en Maghreb, Sénégalais, en Indien, Chinois. Où que vous alliez, vous les trouvez, on ne les reconnaît pas au premier coup d'œil, ni même au second, mais au troisième, on les devine. Ils sont au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, et même au centre. Vous vous croyez en plein centre ? Vous êtes désormais à côté, on n'est plus chez soi. Non, je ne vois pas pourquoi Diouf toucherait le même RMI que moi et Marie. Bon, ils travaillent tous les deux au noir, mais ils cassent les prix. Ah oui, le noir des déguisés en noir est moins cher que le noir des Français d'origine. Nous, les militants de la préférence nationale, nous sommes là pour révéler le vrai danger qui menace notre pays. Nous, nous sommes les victimes de racisme au quotidien. Bon, je ne suis pas contre les Asiatiques. Sans eux, pas de restaurant chinois. On mange du canard, laquelle à sauce blanche, n'a même pris qu'un chien chaud de chez McDo. Non, je ne suis pas non plus contre les Africains. Sans eux, pas de foot tricolore, pas de médaille olympique. Je ne suis pas contre non plus les épiciers arabes. Qu'est-ce qu'on ferait le dimanche à 20h sans les épiciers arabes ? Le problème, c'est le nombre de plus en plus important de faux épiciers arabes. Non, je suis outrée d'ailleurs qu'il n'y a pas un seul représentant de vrais épiciers arabes à l'Assemblée nationale. Chers compréhens, ouvrez les yeux. L'ennemi et peut-être votre voisin palier, ils sont invisibles et présents. Allons-nous continuer à nous laisser envahir par les Australiens ? Eh oui, les Australiens, voilà l'ennemi, ils sucent aux Australiens. Et à votre santé. ... ... ... Sous-titrage ST' 501